bonjour mes amis du monde entier comment ça va aujourd'hui vous allez bien ça va comme vous voulez eh ben c'est parfait donc vous êtes prêts pour partager une nouvelle tranche de ma vie pour regarder une nouvelle vidéo alors ça va pas tarder je suis un jour le dis pas vous allez les découvrir par vous même où je suis et qu'est ce que je fais voilà nous sommes arrivés enfin foxy domino et moi à la mer d'est mer batik mer d'est c'est au nord est de l'allemagne donc sur l'île de rugen et plus précisément à pro-ra alors pro-ra c'est quelque chose de très spécial c'est d'expliquer bon en attendant nous sommes ici sur une partie du bâtiment cette partie là c'est vraiment ce qui reste non il ya d'autres choses qui restent mais ça c'est sur cette partie là autrefois ils avaient prévu des salles à manger des salles communes et ainsi de suite alors pour expliquer pro-ra c'est une un petit village au nord est de l'allemagne sur l'île de rugen côté est et c'est encore une autre folie de hitler hitler avait prévu de construire ici un centre de vacances vingt mille personnes oui vingt mille personnes pas un peu après l'autre mais vingt mille en une seule fois c'est à dire il avait prévu de faire construire le bâtiment en fait il fait presque cinq kilomètres de long il ya au total deux fois quatre bâtiments et dans chaque bâtiment il avait la place pour sauter compte je sais plus il avait des petites chambres de pour deux personnes avec deux lits des chambres qui faisait deux mètres cinquante large sur pas tout à fait cinq mètres long mais c'est ce qui voulait hitler c'était surtout que chaque chambre à la vue sur la mer et c'est pour ça le bâtiment est devenu si long alors ça commence ici à peu près un peu plus un peu plus vers la gauche et ça va jusqu'à l'autre bout de la plage tout au fond là voilà tout le long allez on continuer un peu pour voir ce qu'il ya encore à voir bon pour avoir une idée ce que se représente ce n'est qu'une toute petite partie cette partie là c'est complètement vide en fait les fenêtres sont mûrées et le blanc mais c'est la peinture voilà et ça continue comme ça encore pendant on va dire quatre cent quatre kilomètres à peu près de l'autre sens là je suis côté côté nord on va dire côté extrême nord et il ya quelques années il avait une enfin une centaine d'années l'auberge de jeunesse j'ai l'auberge de jeunesse est installé ici c'est la plus grande de l'europe apparemment il ya mille chambres alors pour continuer un peu dans l'historique hitler a donc donné l'ordre de commencer la construction ça a commencé en 35 ou 36 quelque chose comme ça au départ c'était vraiment un genre de centre de loisirs très agréable très joli un peu de luxe voilà et la personne qui était responsable c'était un monsieur qui était ministre je sais pas trop quoi sur hitler et c'est lui qui a créé un organisme une organisation qui s'appelait kraft durch freude on peut traduire ça comme la force par la joie parce que hitler il partait du principe que pour avoir des ouvriers bien forts et bien qui ont bien envie de bosser ou à la limite allé à la guerre il faut qu'ils aient la joie et la joie ben c'est comment mais quand on a des vacances effectivement c'est la joie donc il a créé ce cet organisme qui est devenu en fait un des premiers organismes de voyages organisés gérés par l'état la steutsche reich voilà par l'allemagne et qui ont proposé des voyages des voyages pas trop cher aux ouvriers et aux petits petits salariés de l'allemagne allez voilà domino qui arrive domino bien voilà bien voilà un peu plus gai donc voilà il voulait construire pour 20 mille personnes et quand j'ai dit vingt mille c'est vraiment vingt mille en une seule fois donc il fallait un bâtiment hyper long parce que chaque chambre devrait avoir la vue sur la mer nous sommes ici côté ouest donc côté ouest ben il avait les couloirs les bâtiments qui sort comme ça là intervalles réguliers ben là dedans il avait les toilettes bien évidemment toilettes comme une douche et ainsi de suite et on voit un peu là derrière il avait les cages d'escalier ascenseur et ainsi de suite voilà il avait six étages à chaque bâtiment alors ensuite comment ça s'est terminé et ben mal toutes les histoires de hitler tout ça c'est en train de tomber en ruine bon bref le l'architecte il s'appelait monsieur klotz je crois que c'était oscar c'est plus et les premiers plans c'était vraiment haut plutôt agréable un peu plus léger joli vraiment vacances et petit à petit ça se transformé en style plutôt caserne c'est qu'en fait un moment donné hitler il a dit mais moi je voudrais vraiment en cas d'urgence qu'on peut le transformer en hôpital voilà et donc de la légèreté au début ben il restait plus rien enfin non pratiquement plus rien et c'était devenu plutôt fonctionnel voilà on voit en haut là à la fenêtre à l'écarrelage c'était les toilettes communes j'ai vu les photos franchement c'était même pas les cabines séparées ou peut-être ils étaient séparés par un petit truc cloison en bois ou quelque chose comme ça voilà alors en fait ça a été assez avancé il y avait quelques bâtiments qui étaient terminés et en 39 tout a été arrêté à cause de la guerre parce que hitler il avait besoin de des ouvriers pour faire autre chose bon pendant la guerre hitler il avait juste envoyé quelques prisonniers de guerre pour garder plus ou moins en état pour nettoyer pour ranger pour faire attention que ça tombe pas en ruine mais les travaux n'ont pas continué il avait deux trois blocs qui étaient terminés ou à d'autres blocs qui étaient terminés voilà mais en fait ce n'est jamais devenu centre de vacances au centre de loisirs ou comme il avait prévu après il y avait plusieurs plusieurs choses il avait un la sarre et un l'hôpital de guerre ensuite après la guerre il avait les russes qui étaient stationnés les russes ils n'ont pas fait grand chose non plus au contraire ils ont commencé à à bomber c'est à dire à faire exploser une grande partie de tous les deux extrémités et puis c'était abandonné plus ou moins ensuite c'est devenu un truc de de c'est plus une école pour je sais pas trop quoi il avait les militaires il avait la police il avait à un moment donné il avait les les comment dit crinx cricks d'insta veigra c'est à dire ceux qui font leur service militaire parce que ça bien évidemment nous sommes dans l'ancienne rda ddr et bien évidemment chacun était obligé de faire son service militaire et ce qui voulait pas pour une raison x y ils ont devenu des soldats de bâtiment bas aux soldats et il ya beaucoup beaucoup qui étaient stationnés ici et puis donc ils étaient obligés de faire un service équivalent c'est ce qu'on a en allemagne et en france aussi mais en beaucoup beaucoup plus dur et puis ensuite ça a été abandonné voilà bon ici nous sommes au milieu de tout ça c'est à dire il ya autant à gauche côté nord qu'à droite côté sud et au milieu il devrait construire une salle énorme salle de fête pour tous les 20 mille vacanciers sur place bon un bloc à droite abandonner un bloc à gauche renové au transe est transformé un appartement de grand luxe de grand standing comme on dit voilà entre chaque bloc comment ils appelaient ça il avait un grand bâtiment qui avançait vers la mer vers la plage voilà et dans ce gros bâtiment on voit encore les fondaisons là c'est énorme il avait les salles communes c'est à dire les salles à manger les cuisines des trucs de loisirs il avait aussi une grande salle entièrement vitrée chauffer où on pouvait se reposer au cas où il pleuvait ou si on pouvait pas aller dehors donc voilà ça c'était entre chaque bloc le fameux avant après bon ça c'est même pas avant ça c'est pendant allez on va dire presque avant pendant et au bout après bon nous voilà au milieu au milieu de toute cette folie c'est vrai tout est caché par les arbres mais autrefois il n'avait pas les arbres 70 ans 80 ans même non 60 80 ouais 80 n'avait pas d'arbre ici donc c'était vraiment une grande plage immense et chaque chambre avait vu directement sur la plage et sur la mer bon nous voilà ici au milieu et envoie les marches là voilà qui descend vers la plage on voit pas domino ben il a la même couleur que le sable donc voilà quoi et ici au milieu tout au milieu de Hitler avait prévu une grande salle énorme à une salle de fête salle de réunion qui devrait contenir les vingt mille personnes en une seule fois donc on peut s'imaginer les dimensions de cette salle qui était utilisé bien évidemment pour des spectacles pour des loisirs mais surtout aussi pour la propagande bien évidemment pour envoyer les messages et ainsi de suite pourquoi la guerre elle est bien elle fait du bien tout le monde et voilà et toujours l'histoire de kraft de riche froide c'est à dire la force par la joie voilà ça c'était l'idée du principe qui tu bien évidemment aussi une grande idée de propagande voilà ce qui reste du milieu de la salle de fête prévu par Hitler qui d'ailleurs n'a jamais été construite voilà une autre partie au fond ça a été transformé en boîte de nuit discothèque voilà et là c'est un vrac ça tombe en ruine là ça a été acheté par un autre entrepreneur et c'est marqué là c'est en vente à partir de 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà voilà une autre partie transformée en musée voilà mais d'après ce que j'ai appris ils sont aussi eux menacés d'être obligés de partir et voilà 50 mètres plus loin mais il ya ça plus rien on est en pleine nature on est à aller voile d'oiseau 30 mètres de l'eau de la mer à quelques mètres de la route bon finalement pour finir l'histoire de prora donc c'est devenu propriété de la rda qui a fait plein de choses avec mais bon c'était quand même plus ou moins abandonné parce que c'est énorme à entretenir aussi après la réunification c'est devenu la propriété de l'allemagne de la rfa donc l'allemagne et eux c'est pareil ils savaient pas trop quoi faire avec mais c'est énorme ce truc c'est immense et ils ont décidé petit à petit de vendre et l'auberge de jeunesse qui existait depuis très longtemps elle y est toujours et puis il avait des musées il avait des expositions il avait plusieurs petites choses et donc maintenant le dernier c'est un promoteur un entrepreneur berlinois qui a acheté tout le bloc qui est en train de transformer en en appartement le problème c'est que ces secteurs sauvegardés c'est à dire le bâtiment est sauvegardé parce que parce que parce que c'est une voilà bon bâtiment historique quand même et normalement il y a certaines obligations mais bon les balcons là qu'ils ont devant c'est pas vraiment autorisé mais bon voilà c'est comme ça et de toute façon même ceux qui a acheté un appartement avec vue sur la mer mais ils vont plus rien parce qu'il y a les arbres voilà l'histoire de prorat alors ça vous a plu vous avez aimé aimé ah ben ça me fait plaisir donc surtout n'oubliez pas là en bas là de cliquer sur le pouce de liker comme on dit de mettre un commentaire si vous le souhaitez c'est pas une obligation mais ça me fait plaisir si c'est un bon commentaire ça m'a fait beaucoup plaisir si c'est un commentaire plutôt négatif il n'y a aucun problème dites ce que vous pensez et puis ça m'aide à m'améliorer après tout je suis pas une professionnelle je suis pas parfaite et surtout surtout abonnez-vous comme ça dorénavant vous ne ratez plus rien de mes aventures avec Domino voilà il est là aussi avec Foxy et moi sur les routes du monde et comme ça vous pouvez continuer à partager une tranche de ma vie à très bientôt et surtout n'oubliez pas vivez votre vie comme vous le souhaitez c'est très important à très bientôt bisous et puis Sous-titrage ST' 501